Moula, archive sonore. J'aimerais avoir une voiture. Comment ? J'ai envie de ceci, j'ai envie de telle robe, j'ai envie de... Moi, je n'ai jamais eu d'envie pareille. Ni des gens que j'ai connus, que je décris. Oui, mais cela ne faut pas dire pour tout le monde. Si un livre touche quelqu'un, eh bien, c'est bien. Je ne fais pas de la morale pour le monde. Ce n'est pas d'avoir de la morale. C'est une façon de sortir de l'angoisse. J'avais un père, propriétaire foncier, qui n'a jamais travaillé. Ni mon grand-père non plus. Parce qu'en Orient, quand on peut vivre de ses rondes, on ne travaille pas. Mais mon père était... Il lisait le journal, c'est tout. Quant à ma mère, elle ne savait ni lire ni écrire. C'était une brave femme pour ça. Justement. Donc, vous voyez que ce n'est pas les parents. C'est plutôt... C'est à mes frères, plus âgés que moi, que je dois. Parce qu'ils étaient comme moi, dans des écoles françaises. Comme les pères jésuites. J'étais chez les frères. Ensuite, au lycée. Et ils étaient des intellectuels. Donc, dès mon plus jeune âge, dès que je suis écrire, lire plutôt, je lisais les classiques français. Parce qu'ils étaient à ma portée. Je n'ai jamais lu un livre d'enfant. Alors, vous voyez que ce n'est pas les parents. C'est plutôt... Mais aussi, il faut savoir qu'à cette époque, c'était la littérature, la philosophie qui rendaient intelligents et pas le minital. Et il n'y avait pas Dorothée. Donc, j'ai échappé à tout ça. Donc, vous voyez qu'on peut être francophone de très loin. Mais j'avais quand même une... une vieille dame qui était plus ou moins ma... Comment on appelle ça ? Enfin, qui s'occupait de moi, qui était française, qui était de Montauban. Je me rappelle toujours Montauban, à cause d'elle. Donc, vous voyez que le français, à cette époque, était encore partout. En Égypte, on pouvait... Les rues étaient inscrites en français et en arabe. Mais non, c'est en anglais. Vous pouviez vivre en Égypte en parlant français. Pendant la guerre, j'étais en Égypte. Pas tout le temps, parce que j'ai fait la guerre. J'ai fait la guerre. Je n'ai tué personne. J'étais sur un bateau. Et donc, mais plusieurs années, j'étais au Caire pendant la guerre. comme c'était la plaque tournante de la guerre. Il y avait des milliers de personnes qui passaient par la guerre. Et c'est comme ça que mes livres éditaient en Égypte, en anglais ou en arabe. Ils sont partis un peu partout. emportés par des gens. Et c'est comme ça qu'on m'a connu en Amérique, à Alger. Mais tout de suite, Charlo est venu, elle s'allait à Paris. Il y avait une activité, il y avait beaucoup d'écrivains en Égypte, et il y avait le fait que l'Égypte, à ce moment-là, était aussi un pays extrêmement cosmopolite, avec une culture variée, faisait qu'il y avait une espèce d'effervescence comme ça, culturelle et intellectuelle. Oui, mais toutes les minorités, que ce soit des Italiens, des Arméniens, des Grecs, parlaient français. Ça fait que si vous trouvez quelqu'un, un Grec qui a vécu en Égypte ou qui est né en Égypte, il parle le français et l'arabe. Tandis que les Grecs de Grèce, ils parlent maintenant anglais. Vous tombez sur un Grec qui a habité en Égypte, il parle le français. Tout le monde parle le français. Tu as commencé à écrire à quel âge ? À dix ans. Mais j'écrivais des romans d'enfants. C'est-à-dire que je m'inspirais des films que je voyais. Tu as écrit des poèmes aussi ? Oui, mais je n'aime pas ça. Parce que ce sont des poèmes inspirés par Baudelaire à 15 ans, 16 ans. Et alors, tu dis à M. Mitrani dans tes entretiens que rien n'est inventé, que tu as rencontré tous les personnages que tu décris. et... Et... Mais je ne peux pas inventer ce qu'il y a dans les gens. Et non, mais... Ça dépend, un écrivain, ce qu'il voit dans la vie et ce qu'il garde. Ben, la plupart des gens ne regardent pas autour de... Et l'artiste est celui qui regarde ce qui sort de l'ordinaire. Ce qui n'est pas banal. Donc, les gens m'intéressent quand ils ne sont pas des gens ordinaires. Mais dans certains pays de Méditerranée comme même en France ou au sud, c'est-à-dire Marseille, ce sont tous des personnages. D'ailleurs, Pagnon ne s'est pas trompé parce que quand il met en scène des personnages marseillais, ce sont tous des personnages. À partir du sud, tout le monde devient un personnage. Mais je voulais savoir quelle avait été votre impression qu'un gars comme Camus ait pu signer contre Céline alors que celui-ci était emprisonné dans le Marque et sans défense. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne me rappelle pas cette époque. Mais vous savez, moi, je... Moi, je respecte le talent même chez les assassins s'il y a du talent. Et M. Jeunet est un grand écrivain. Ce que moi, je respecte, c'est l'œuvre. Je m'en fous qu'un homme soit ceci ou cela. Il peut assassiner ma mère. D'ailleurs, je le dis bien, avant-guerre, mes adversaires, je veux parler d'adversaires de la pensée, avaient du talent. Mais non, mes adversaires, non, aucun talent. C'est terrible. mais je respectais le talent de mes adversaires. Ils ont du talent. Mais les pamphlets de Céline, par exemple, c'est quelque chose qui ne te gêne pas ? C'est-à-dire que tu peux effectivement avoir de la... Toi qui... Connaissez-vous Paula Jacques qui est née au Caire et qui a très bien réussi son français, quoi ? Ce roman, Paula Jacques. Ah oui, cette dame m'a téléphoné plusieurs fois, je l'ai rencontré. Mais je ne la connais pas bien. J'aime bien son français, ce roman. Il y a beaucoup de gens qui crient en français qui ne sont pas français. Tous les deux, vous êtes quand même deux écrivains qui écrivent une oeuvre qui pose le problème un peu métaphysique de l'homme et de l'individu et que c'est cette espèce de situation et de rapport un peu de l'homme et de la réalité qui est le lien. Je comprends, moi, que vous soyez aussi séduit par Céline. Moi, c'est un auteur, j'aime beaucoup. Un homme audio mais un auteur que j'aime beaucoup. C'est parce que je crois qu'il y a ce rapport un peu proche du vertige un peu de l'homme saisi proche du vertige et ce sont deux choses qu'on peut retrouver dans vos oeuvres en définitive, me semble-t-il. Vous écrivez par rapport à une position de l'homme dans le monde et d'un jugement de l'homme le jugement qu'a l'homme sur le monde. C'est ce qui me paraît être le moteur aussi de l'oeuvre de Céline qui est une oeuvre très individualiste, une oeuvre en même temps de révolte et de colère mais aussi une oeuvre qui est plein de... Je dirais... Je vais dire un mot qui va choquer tout le monde mais plein de tendresse pour la condition humaine. Non, mais c'est plein de tendresse. C'est... Cette tendresse-là, on la retrouve aussi dans vos livres. Surtout dans le voyage au bout de la nuit. Mais un écrivain qui ne critique pas la société ou son époque n'est pas un écrivain. Ce sont des romans qui écrivent une histoire d'amour entre un homme et une femme. Ça se passe dans un monde merveilleux qui est complètement faux. Mais on décrit une femme comme ci, comme ça, je ne sais pas quoi. ça n'existe pas. Mais ça fait plaisir au lecteur. Ça fait passer le temps. Je crois que vous avez dit vous ne croyez pas au progrès mais est-ce que vous croyez encore en l'être humain ? Même si dans son ensemble... Je crois au progrès de l'esprit. De l'esprit. Je sais bien. Oui, je l'entendais matérialiste. Et non pas au téléphone portable. Exactement. Je me fous du téléphone portable. Je n'ai à personne à appeler. Non. Vous trouverez ce progrès-là il ne fait pas avancer l'humanité au point de vue de l'esprit. L'humanité recule. Vous pensez qu'on est en régression au niveau de... Mais le progrès est technique. Je ne le vois pas. Vous irez dans la lune, vous ? Non, absolument pas. Bien. Alors, je ne le vois pas. Moi, ce qui m'intéresse c'est par rapport à l'homme. à la vie de chaque jour. Son téléphone portable. Le nombre d'imbéciles qui ont acheté un téléphone portable et qui téléphonent debout dans la rue pour se faire voir. Alors, les Italiens ont trouvé une riposte formidable. Ils font de faux téléphones portatifs à son front pour que les jeunes gens aguichent les filles avec. Ce sont des faux. pour se faire voir. Vous voyez, la dérision est partout. Moi, il y a un meloski. Non, tous ces gadgets, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc, vous pensez qu'il n'y a jamais eu, qu'il n'y aura aucun progrès chez l'être humain, qu'on sera toujours condamnés à errer comme ça ? À errer ? Vous n'avez pas besoin d'errer. Vous êtes un homme, vous choisissez votre vie. Si vous avez un sens critique, vous savez dans quel monde vous vivez. Un ami, un jour, moi, je n'ai jamais acheté une télé, mais j'ai toujours des amis qui m'offrent des cadeaux et on m'a apporté une télé. Mais, je vais vous dire une chose, il faut de temps en temps regarder la télé pour voir à quel point on est au plus bas. Sinon, vous ne le saurez pas. Si vous n'avez pas la télé, vous ne savez pas ce qui se passe. Et comme ça, vous êtes désinformés, premièrement, si vous ne savez pas lire entre les lignes. Parce que c'est la désinformation, c'est la bêtise. Et vous savez, même quand il y a un débat, ils sont tous d'accord. quand M. Pivot présente cinq écrivains, ils sont tous amoureux du livre de l'autre. Ils disent, ah, vous avez écrit un beau livre. Mais même en Bosnie, pendant la guerre, croyez-moi, il y a des gens qui rigolent. Moi, j'étais sous les bombes pendant la guerre à Londres. Je dois dire que j'étais le seul type qui ne faisaient rien. Et j'étais avec des amis et on rigolait sous les bombes. Donc, c'est pas... Il ne faut pas prendre au tragique tout ce qui se passe. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens assis dans un café pendant qu'on tire dessus et qu'ils racontent des histoires drôles. Dans des pays pauvres, il n'y a plus de dérision encore. Parce qu'en Égypte, on n'a pas foi, on n'a pas besoin de ceci, de cela. Je parle de pauvres. Mais ils rigolent toute la journée. Dès que vous vous gommez tous ces gens-là, tout, vous avez une vie très bien. Je crois... Je ne crois pas, mais je ne reconnais que les gens qui ne vivent pas pour faire une carrière ou gagner de l'argent. Et maintenant, de plus en plus, on est entouré par des gens qui ne pensent qu'à... Parce que la vie coûte cher de plus en plus. On perd comme ça des amis parce que ils travaillent, ils n'ont jamais le temps. Il faut payer la voiture, il faut payer l'appartement. Ils n'ont pas une minute. Mais chacun choisit sa vie, non ? Parce qu'il y a une réalité dans laquelle le monde vit et qui est une imposture. Et il y a la vraie vie qui est une autre réalité. Et moi, je vis dans une autre réalité, dans la vraie réalité. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de ceci, de courir, de trouver ceci, d'acheter cela. J'ai besoin de ceci. Et la vie est magnifique. Je n'ai pas besoin d'une voiture pour attester que je vis sur cette terre. Je n'ai pas besoin d'être dans une Rolls-Royce. Je vais à pied et je suis le roi. Croyez-moi, je me considère toujours comme un roi. Un roi, c'est un symbole, mais je veux dire que rien ne me manque. Je ne possède rien. Donc, je n'écris pas. Je parle en possédant. Vous allez me dire j'ai une maison à la compagne, je ne sais pas quoi, je n'ai rien. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Henri Miller ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pensez de lui ? la rencontre s'est passé entre lui et mon livre d'abord ? C'est-à-dire que mon livre en anglais est arrivé en Amérique et il a été publié en Amérique, encore une fois. Et donc, il m'a tout de suite écrit et je l'ai rencontré à Paris quand il est venu à Paris. mais je ne l'ai pas connu avant-guerre parce que j'étais quand même une grande génération. Et après la guerre, vous avez pu le côtoyer d'assez près ou du tout ? Ah non ? Après la guerre, vous avez pu le côtoyer ou ? Et non, parce qu'il vivait en Amérique mais il est venu à Paris. ce n'était plus la même vie et donc il n'a pas pu rester longtemps. Lui, il croyait que c'était encore la vie de Paris d'avant-guerre. Et ce n'était plus possible. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre ouvrage actuellement en gestation ? Est-ce que ce sera un roman ? Est-ce que Joël Lossfeld l'éditera ? Ça s'appelle un roman mais c'est toujours un pamphlet. Mais il est de rigueur de l'appeler roman. Quel en sera le thème ? Avant ? Quel en sera le thème ? Non, je ne vais pas vous raconter les livres que j'ai écrits parce que vous savez le thème ça change au fur et à mesure qu'on écrit et comme j'écris très peu parce que j'ai deux ou trois idées et je ne peux pas chaque jour rédiger dix pages. je crois que vous avez connu l'écrivain Laurence Durel oui mais j'ai connu c'est un ami en Égypte oui vous pouvez nous en dire quelques mots vous parlez de lui en disant quoi par exemple je ne sais pas ce que vous en pensez de son oeuvre est-ce que ça vous a éventuellement influencé les personnages qu'il décrit dans ses livres surtout Justine oui justement oui mais ce sont deux ou trois femmes qui nous invitaient chez elle des femmes riches toujours ces personnages ont réellement existé il a un peu mélangé je croyais qu'ils étaient issus de la fiction pure qu'ils n'avaient pas existé les personnages de Laurence Durel non ce sont des personnages plus ou moins vrais et certainement ils romancent et que pensez-vous de son évocation de l'Egypte et d'Alexandrie est-ce que vous avez la même vision c'est un il n'est pas anglais il est irlandais qui écrit sur l'Egypte c'est pas la même chose que moi moi je suis égyptien justement est-ce que vous pouvez nous dire les critiques éventuellement vous pouvez aller en Egypte et écrire un roman sur l'Egypte mais si vous y vivez vous connaissez aussi certaines personnes mais c'est pas la même chose ça reste toujours un écrivain anglais c'est-à-dire sa vision sa vision des autochtones enfin d'étrangers vivant l'Egypte pas seulement il y a quand même une évocation du peuple il y a le mari de Justine qui est qui est copte par exemple qui est pas musulman si je me rappelle bien parce que j'oublie ces trucs mais bon votre vision à vous de l'Egypte c'est complètement différente oui mais vous savez je peux fréquenter des écrivains qui ont du talent mais qui ont vu différent mais je les fréquente dans Com c'était un type merveilleux d'ailleurs il a fait un film sur moi pour la BBC quelle date s'il vous plaît vous connaissez la date de cette réalisation il y a longtemps il y a au moins 20 ans il y a 5 ans d'accord il m'a découvert avant tout le monde écoutez moi ce que ce qu'on vous propose je pense c'est que de continuer de dialoguer avec Albert Kostry mais individuellement vous avez les livres qui sont à votre droite je crois si vous voulez les consulter et puis venir lui parler je crois qu'on peut continuer comme ça merci 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 Merci.